Le cours va porter sur l'amour, va porter sur l'anatomie et la biologie. Tautoun, par exemple, quand la princesse Lady Di, pourrais-tu me dire comment elle a appris qu'elle attendait un enfant? Ah, bien, c'est bien simple. C'est écrit dans les journaux. Tautoun, tu te souviens de l'histoire? C'est un gros mûme. Un gros mûme, oui, un gros mûme. Tautoun, tu te rappelles de l'histoire? Tu te rappelles... Tautoun, 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 c'est fini. Tu te rappelles de l'histoire de La Belle au bois dormant? La Belle au bois dormant? Oui. Est-ce que tu pourrais me dire avec quoi le prince charmant a-t-il réveillé la jeune fille? Ah, je sais, moi! Non, c'est pas à toi, Tautoun, c'est à Tautoun que je pose la question. Il y a deux versions, hein? Comment, deux versions? Il y a la version érotique et la version ordinaire. Veux-tu, Tautoun, c'est pas un vocabulaire dans la bouche d'un enfant de ton âge. Bien, je le sais pas. C'est la même chose que, par exemple, te donne ta mère avant de partir pour l'école le matin. Viac! Qu'est-ce qui t'arrive? Viac! Une cuillerée d'huile de froid mori, là! Veux-tu t'asseoir? Ah, tu as fait mal, toi! Bien oui, mais attends... Non, eh... Eh, le monsieur... Eh, on est en retard! Ah, Tautoun, nomme-moi... Nomme-moi la deux catégories de personnes qui ne peuvent faire la même erreur qu'une seule fois. Ah, laissez-moi! Bon! Les parajoutistes, puis les jeunes filles. Mais... Tautoun! Tautoun, viens au tableau. C'est fini. À ta bonne, à ta bonne. Tu sais qu'il y a des gens qui ont certains problèmes occasionnés par des relations sexuelles qui vont chez le médecin, et on essaie de vous renseigner là-dessus. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'écrire au tableau un mot, un mot seulement, qui comprend un médicament que l'on offre... Que les médecins, des fois, offrent? Offrent, parce que... À les patients? Oui, oui, à leurs patients. Oui, certainement. Pour des problèmes biologiques... Qu'est-ce que le docteur donne à sa patiente? Oui! Une minute! P-E-N-I! Vous avez peur, hein? Hé! Veux-tu écrire? Vénicilline! Bravo! C'est excellent! C'est bravo, mon Toto! C'est très bien fait! Dites-moi une chose, là, Toto. Dis-moi, quelle est la chose qui appartient à l'homme, mais que la femme aime bien tenir entre ses mains? Hein? La chose qui appartient à l'homme, que les femmes aiment bien... Mais là, je parle pas pour les femmes... Un peu de discipline dans la classe, s'il vous plaît! Ben là, je parle pas pour les femmes de la salle, mais ma mère, c'est la fille! Bon! Excellent! Je parle pas! C'est très bien! Toto! Toto, nomme-moi deux mammifères qui volent, deux mammifères qui volent, deux mammifères volants! Ha! Ha! Les chauves-souris et... Ha! Les chauves-souris et... Ah, je sais, les hôtesses de l'air. Toto, tu as arrêté. Je sais que tu n'as pas raison, c'est superwoman, niaiseux. Bon, elle est finie là. Écoute-moi bien. Dernière question, OK? Je vais te poser une dernière question, puis tu es mieux de ne pas la rater, celle-là. OK, Toto? Oui. Qu'est-ce que l'amour platonique? La définition que tu pourrais me donner de l'amour platonique. Ah, il y a-tu de la pénicilline? Ah, oui. Toto? L'amour platonique, c'est une fille de 20 ans qui marie un homme de 90 ans. Ça, c'est de l'amour platonique. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'amour platonique? Ben oui, c'est plate pour elle, puis c'est tonique pour lui. Toto?